Lettre 190 d'Elisabeth de la Trinité, datée du 4 janvier 1904 et adressée au Chanoine-Angle. Deus meus et omnia. Monsieur le Chanoine, le dieu de la crèche ne vous a-t-il pas dit tout bas, dans le silence de votre âme, les vœux que sa carmélite lui a confiés pour vous ? Puisque le divin tout petit demeure en mon âme, j'ai toute sa prière, et j'aime la faire descendre sur ceux envers lesquels mon cœur reste toujours profondément reconnaissant. C'est vous dire que vous avez une large part dans mes pauvres petites prières. La belle fête de Noël, que j'ai toujours tant aimée, a un cachet tout particulier au Carmel. Au lieu de passer la sainte veille entre maman et Guite, cette fois c'est dans le grand silence, au cœur, tout près de lui. Et j'aimais à me dire, il est mon tout, mon unique tout. Quel bonheur, quelle paix cela met dans l'âme. Il est le seul. Je lui ai tout donné. Si je regarde du côté de la terre, je vois la solitude, et même le vide. Car je ne puis dire que mon cœur n'est pas souffert. Mais si mon regard reste fixé sur lui, mon astre lumineux, Oh ! alors tout le reste disparaît, et je me perds en lui, comme la goutte d'eau en l'océan. C'est tout calme, tout apaisé, et cela est si bon, la paix du bon Dieu. C'est elle dont parle saint Paul, lorsqu'il dit qu'elle dépasse tout sentiment. J'ai appris par maman l'arrivée du petit ange chez Marie-Louise, et je m'associe à la joie de son cœur. Voulez-vous le lui dire lorsque vous la verrez ? Je vous en serai bien reconnaissante. J'avais bien prié pour elle, afin que le bon Dieu lui fasse oublier l'épreuve de l'an dernier. J'ai vu Gitte, cette semaine, tout à la joie d'être bientôt maman. Puis, j'ai vu aussi ma bonne maman, qui attendait Noël avec impatience, car pendant l'Avent nous n'allons pas au parloir, et le temps lui semblait long. Je suis contente. Le bon Dieu fait son œuvre. Oh ! qu'il fait bon vivre d'abandon. Pour soi et pour ceux que l'on aime. Dimanche, c'est l'anniversaire du grand jour de ma profession. Je serai en retraite, et je me réjouis de passer la journée auprès de mon époux. J'ai si faim de lui. Il creuse des abîmes en mon âme, abîmes que lui seul peut remplir. Et pour cela, il m'emmène en des silences profonds, dont je voudrais ne plus sortir. Adieu, monsieur le chanoine. Priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai tant besoin que vous m'aidiez. Au saint sacrifice, à l'autel de celui que j'aime, souvenez-vous de votre carmélite. « Dites au bon Dieu qu'elle veut être son hostie, pour qu'il demeure toujours en elle, et puis pour le donner. Je vous envoie mes meilleurs voeux, et je vous demande de bien vouloir me bénir. » Sœur Élisabeth, de la Trinité. Sœur Élisabeth, de la Trinité.